Bonsoir à tous et à tous. On est vraiment ravis ce soir d'accueillir Marie Lechner pour d'autres mines, pour nous parler du lithium en Alsace. On en est à la cinquième conférence de l'année et on va parler ce soir de territoire, de sol, d'extraction et d'énergie à partir d'un terrain qu'elle connaît particulièrement bien et qui se trouve donc en Alsace. La conférence de ce soir a été préparée par Fanny Lopez qui va prendre la parole pour dire quelques mots juste après. J'en profite pour la présenter tout de suite. Fanny Lopez est historienne de l'architecture et des techniques. Elle est professeure habilitée à diriger les recherches à Malakay et co-directrice du LIAT qui est l'un des laboratoires de recherche de l'école. Le travail de Fanny Lopez porte sur l'impact spatial, territorial et environnemental des infrastructures énergétiques et numériques et sur leurs imaginaires. Merci beaucoup d'animer cette rencontre. Et je vais revenir juste avant en quelques mots sur le programme et les grandes lignes du cycle. Donc ça fait près d'un an et demi que Paris Malakay a relancé son cycle de conférences du jeudi qu'on a appelé D'autres Reliefs. Et au départ, en discussion avec le comité curatorial de l'école, on voulait inviter des chercheurs, des chercheuses, des professionnels qui portent d'autres regards, d'autres manières d'exercer, de produire et de penser l'architecture. Donc en 2023, on a d'abord écouté des invités issus d'autres écoles et d'autres pays. Et cette année, on a parlé d'autres cartes, d'autres liens, d'autres dessins, d'autres alertes et ce soir, donc d'autres mimes. On a reçu Alexandra Arène et Antoine Picon, Joël Vazque, Arduino Cantafora et enfin, la dernière fois, Jade Lingard et Isabelle Régnier. Donc toutes ces conférences ont été enregistrées. Donc si vous les avez manquées, vous pouvez les visionner sur la chaîne YouTube de l'école. Alors la semaine prochaine, jeudi 2 mai, on parlera d'autres pratiques avec des architectes diplômés de Paris-Malaquais. Et les départements pédagogiques de l'école ont été sollicités pour proposer les noms de professionnels au parcours remarquables qui vont venir témoigner de la diversité des parcours et des manières d'exercer l'architecture. Donc on recevra Félix Chameroy de Dynamorphe, Héloïse D'Arc-Bornos de la Fondation Quartier, Arnaud Depard et Eleonor Morand de Depard et Morand, Céline Epstein de la Cour d'Appel de Paris, Jean-Louis de La Pur, Agathe L'Abeille de L'Abeille et Soumy, Benjamin Lafort de MBL Architectes, Balogoun Olaïdégis de l'Atelier Juno, Nathalia Petkova, Clémentin Rachet de Ferrier Marketing Studio et enfin Jaoui Dazeou du CIE 92. Donc cette rencontre va être préparée avec plusieurs étudiantes de l'école que je remercie par avance. Marion Cazan, Léonie Piau et Linda Perroton. Et enfin le jeudi 16 mai et non pas le 21 mai comme je l'ai dit à chaque fois cette année, sans que personne ne le corrige, on recevra Patrick Bouchin, Roxane Pellissier de l'école Zéro et Sophie Pen pour parler d'autres écoles, d'espace, d'apprentissage et d'alternatives. Alors si vous assistez à ce cycle de conférences pour la première fois, soyez les bienvenus. Il faut savoir que c'est Hélène Delatte qui s'occupe de la communication, le studio Tanigouchi-en-Bos sur le design graphique et Thierry Aveline et Yann Perrin ont travaillé pour empêcher les problèmes techniques de cette amphi hantée parfois, mais on espère être épargné ce soir. On a enfin une très bonne captation grâce à Rémi de WRP Productions qui permet à certains et certaines de nous entendre depuis d'autres lieux. Et merci à vous qui êtes présents sans faire tourner les serveurs. Comme à chaque fois, je vous rappelle que la discussion est à destination en priorité des étudiants et des étudiantes, donc n'hésitez pas à prendre le micro et à poser des questions. Enfin, après cette conférence, il y a un pot à Perret sous la mezzanine auquel vous êtes bien entendu les bienvenus. Merci de votre attention et avant d'écouter Marie Lechner, je laisse la parole à Stéphane Lopez. Merci, merci Océane pour ce beau cycle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais présenter Marie Lechner. Je vais commencer par la présenter. Donc, Marie Lechner est autrice et commissaire d'exposition, enseignante à l'École supérieure d'art et de design d'Orléans et à l'École nationale supérieure d'art et de design de Paris. Elle a été programmatrice à la Guété Lyrique, où elle avait notamment en charge le laboratoire avec un programme de rencontre dédié au croisement entre art, technologie et société. Marie Lechner a été commissaire de plusieurs expositions. J'en mentionnerai trois. House of Mirrors, Eye as Phantasmes à Dormund en 2022. Computer Girls à Dormund également. Aussi à Paris à la Guété Lyrique et une exposition à Eindhoven également, donc triple exposition. Et lanceur d'alerte en 2017, également à la Guété Lyrique. Avant cela, tu as été journaliste à Libération, en charge des cultures numériques. Du reportage journalistique à l'exposition au récit, du podcast à la conférence performance, tu as toujours cherché d'autres façons de raconter des histoires, avec toujours cet intérêt pour les liens entre enjeux environnementaux et technologie. Parmi tes publications, je citerai deux textes récents. Le premier, c'est ta préface pour le livre Infrastructure critique de Jamie Allen, qui est sorti il y a quelques semaines au Presse du Réel. Et l'ouvrage collectif, Les angles morts du numérique ubiquitaire, un glossaire critique et amoureux, avec Yves Citon et Anthony Mazur, qui a été publié au Presse du Réel en 2023. Parmi tes activités, en lien avec l'archéologie des médias, je voulais citer ce très beau travail sur les canaries, les oiseaux comme médias environnementaux, un travail que tu as réalisé en 2022 sur l'histoire des canaries, entraînés par les humains comme source sonore domestique, avant l'invention du phonographe, du gramophone et de la radio. Et tu m'as dit qu'il y avait un lien souterrain entre le canary et la mine. J'espère que nous en saurons plus ce soir. Ce dont tu vas nous parler aujourd'hui relève à la fois d'une très grande actualité, mais aussi d'une certaine méconnaissance. Tu fais partie de celles et ceux qui travaillent à relever ce qui se cache derrière l'écran du numérique, ces retombées matériels, spatials, énergétiques. Tu cherches à combler, disons, cet écart entre le réseau virtuel et le réseau réel, et les réseaux réels, entre l'immatérialité des flux et les matériaux nécessaires au fonctionnement de la vie numérique, mais plus largement des techniques modernes. C'est TECAR qui est au cœur de la pensée de la théorie des réseaux territoriaux, qui est elle-même fondatrice de l'urbanisme. D'une façon générale, on pourrait dire que les flux, les réseaux échappent à la carte. Il ne reste que les lieux de l'interconnexion. Centrale électrique, centre de distribution, data center, les bornes de recharge, les antennes, les lieux de passage et de répartition de la fibre optique, sur lesquels Soline Nivet, à l'école, l'enseignant de chercheuse Soline Nivet a travaillé, dans le cadre de ses recherches sur Free. Et ces lieux de l'interconnexion, ils se sont considérablement démultipliés ces 20 dernières années. Et le paradoxe grandit, c'est-à-dire que la dite transition énergétique, qui s'appuie largement sur la numérisation et l'électrification, contient en partie le problème qu'elle prétend résoudre. C'est-à-dire que plus le réseau numérique perfectionne ses effets de virtualité, plus son double matériel déborde le réel dans une démultiplication infrastructurelle qui sature l'espace, pollue les ciels et ouvre les sols avec le grand retour du régime minier que tu explores autour du lithium. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Othème, pour l'invitation. Donc, effectivement, j'arrive au lithium un peu par le biais des technologies et par un intérêt pour les infrastructures qui sous-tendent, en fait, cette... Je suis un peu perturbée par l'écho. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun, en fait, entre les collines de Chênes et d'Olivier de l'Estrémadur, la riche vallée du Rhin, les plaines de Botnie dans l'ouest de la Finlande, les champs de maïs de la vallée de Jadar en Serbie et les monts métallifères de la frontière germano-tchèque. Donc, dans toutes ces régions d'Europe, actuellement, il y a des sociétés qui s'activent dans l'espoir de produire un jour du lithium. Le lithium, c'est un métal blanc alcalin, le plus léger des éléments solides. Il est présenté, en fait, comme un élément clé de la transition énergétique parce qu'il est effectivement complètement indispensable à la construction des batteries et il est présenté souvent comme l'or blanc qui va remplacer l'or noir, la promesse d'un avenir électrique et décarboné. Alors, cette ruée vers le lithium, elle s'inscrit dans un contexte spécifique qui est la lutte contre le dérèglement climatique. En 2019, la Commission européenne présentait le Pacte vert pour l'Europe qui a pour objectif de rendre l'Europe neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Donc, lorsqu'ils l'ont adopté, les États membres se sont engagés à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'Union européenne de moins 55 % d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Et en Europe, le secteur qui représente une grande partie de ces gaz à effet de serre, c'est les transports, c'est à peu près 20 %, ce qui a motivé une des mesures les plus spectaculaires du Pacte vert qui est l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en Europe, donc, à partir de 2035. Donc, la prochaine étape, c'est l'adoption du règlement sur l'industrie zéro net dans le cadre du plan industriel du Pacte vert européen. Là, c'est pareil. En fait, l'objectif est d'extraire au moins 10 % de minéraux localement, de produire au moins 40 % de technologies décarbonées au sein de l'Union européenne, que ce soit des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries, et une grande partie aussi de matériaux recyclés. Donc, la journaliste Célia Izoar, dans son livre « La ruée minière au XXIe siècle », s'interroge en fait sur la viabilité d'un tel programme. Elle écrit par quel prodige les signataires des accords de Paris pourrait-il ne plus émettre de gaz à effet de serre d'ici à 2050 ? Ce miracle porte le nom de « transition ». La transition telle qu'elle est aujourd'hui portée par les élites consiste à démontrer qu'on peut résoudre le problème du réchauffement climatique sans toucher à la production, à la croissance. Donc, pour l'historien Jean-Baptiste Frézot, qui consacre son dernier livre aussi à cette notion consensuelle de transition, « La transition énergétique est tout simplement un leurre », et il démontre dans son livre que « l'essor du renouvelable ne signifie en rien la fin des énergies fossiles ». Bien au contraire, toutes ces énergies ne font que s'empiler et s'additionner les unes aux autres. Donc, il écrit « La transition est l'idéologie du capital du XXIe siècle. Grâce à elle, le mal devient remède, les industries polluantes des énergies vertes en devenir et l'innovation, notre bouée de sauvetage. » Donc, grâce à la transition, le capital se retrouve du bon côté de la lutte climatique. Donc, si on suit cette rhétorique de la transition, il suffirait en effet de remplacer le pétrole et le charbon par l'électricité, les technologies bas carbone, photovoltaïque, éolienne, nucléaire, pour faire fonctionner ces véhicules électriques, ces usines, ces data centers. Donc, on a besoin de… Là, vous voyez, par rapport à un véhicule conventionnel thermique, on a besoin de beaucoup plus de lithium, de cobalt, de manganèse, de nickel, de cuivre, pour fabriquer ces batteries électriques. Donc, les batteries lithium, au lithium-ion, qui ont, pour rappel, été inventées dans les laboratoires de Exxon, qui est un pétrolier américain, un géant du pétrole. Et dans les années 70, quand il y avait un peu un pic pétrolier qui menaçait, aujourd'hui, ces batteries lithium-ion n'alimentent plus seulement les ordinateurs et les smartphones. Pareil, je vous montre ce petit schéma qui vient de Systex, qui montre en fait que nos smartphones sont de véritables sandwiches minéraux, avec 50 éléments du tableau de Mendeleïev qui sont dans nos poches, même en toute petite quantité, mais c'est assez conséquent. Donc, ces batteries, elles alimentent les smartphones, elles alimentent aussi les vélos, les trottinettes, les bus et bien sûr, les voitures. Aujourd'hui, le lithium, c'est… 74 % de son usage, c'est pour justement fabriquer ces batteries. Donc, sur ces 130 000 tonnes qui sont extraites annuellement, la majeure partie est destinée à combler cet essor du véhicule électrique. Pour l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait multiplier par 40 la production de lithium d'ici à 2040 pour répondre aux besoins de la mobilité électrique. Ce qui pose effectivement pas mal de problèmes. Donc, je vais vous montrer aussi cette petite slide, parce que souvent, aussi, on parle de la différence entre les véhicules thermiques. Donc ici, ça, c'est un véhicule conventionnel à essence ou diesel. Et ici, vous avez ce que consomme, en fait, l'empreinte carbone d'un véhicule électrique. Donc, on voit que ça, c'est pour une petite batterie, genre Zoé, ça, c'est plutôt pour les SUV, tels qu'on en trouve majoritairement aujourd'hui. Donc, on voit que c'est quand même assez conséquent et que ça, en fait, ça vient du moment où la batterie, elle est fabriquée. À ce jour, la production de lithium, elle est dominée par une poignée de pays. L'Australie et le Chili, qui, avec l'Argentine et la Bolivie, concentrent 60 % des réserves mondiales. La Chine, elle, possède 17 % de la production de lithium, mais surtout, elle raffine 60 % du lithium dans le monde. Et pour l'instant, il n'y a pas d'extraction ou de raffinage de lithium en Europe. Et donc, l'intégralité de nos besoins sont importés. Et ça, ça remet évidemment en question notre... Ça remet en question, en fait, la propreté de ces voitures électriques, puisque aujourd'hui, il faut prendre effectivement en considération toute la chaîne de production, toute la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction, la fabrication d'hydroxyde de carbone, le raffinage, les cathodes qui sont fabriquées au Japon, les cellules en Corée, les batteries qui sont assemblées aux États-Unis. Enfin, tout ça fait que souvent, effectivement, le lithium, il a déjà fait plus d'une fois le tour de la Terre avant même que le moteur de la voiture électrique ne soit mis en route. Ça, c'est effectivement un problème qui explique en partie la volonté de développer cette extraction sur le territoire européen. Donc, d'où ce projet, effectivement, de rouvrir des mines et des raffineries en Europe qui jusque-là sous-traitaient à volontiers, hors de l'Union, l'extraction polluante, avec les conséquences sociales et environnementales que ça implique. Et en 2020, la Commission européenne a ajouté le lithium à la liste des 30 matériaux, matières premières critiques, c'est-à-dire qui sont d'une importance stratégique pour les technologies de la transition écologique et numérique et qui présentent un risque de pénurie. Ce qui fait dire, effectivement, à Ursula von der Leyen que le lithium sera bientôt plus important encore que le pétrole et le gaz. Donc, pour des raisons de souveraineté, l'Europe, effectivement, veut relocaliser une partie de sa production minière sur son sol. Je vous laisse entendre ce court extrait. Take lithium or take rare earth metals. They are vital for a green and digital transition. No wind turbine, no solar panel without these raw materials. The demand for them will exponentially increase. That's for sure. That is good news, first of all, because it shows that the green transition is progressing. That's good. The not-so-good news is one country dominates the whole global market and that's China. So, in addition, these resources should always be extracted in a responsible way. That should be our goal, both for the environment and for local communities. So, part of the solution is to step up our cooperation with like-minded partners like Canada, like Chile, or like Australia because together we can both secure the resources we need and promote a value-based approach to the extraction of raw materials. We must mobilise our collective power to shape global goods and the world of tomorrow. So, in fact, it's really become a sort of priority to win in sovereignty on these critical matters. The lithium, it's an element pretty fascinating that we make go to the origin of the universe because it's one of the three elements that have been synthesized during the first minutes of Big Bang, during the three first minutes of Big Bang. So, it was it was more than 13 milliards of years. So, very reactive, this lithium, it doesn't exist at the native in nature. It must be extravagant from the rocks, from the saumures or from the argile. And, at this time, this extraction is made mainly by excavation mined conventional in the mines to the ciel open in Australia. Like here, it's a view of Greenbushes. It's the west of Australia where it's essential of the lithium that we use today in our batteries. The other main resource is here the desert of Atacama where the lithium is extracted from the salar from the Andin. The lithium is in the saumures located under these lakes salés. After evaporation, on the récupère. It's a process very long which consomme large quantities of ee in places which are most arides of the world. I chose exprès a photo a bit délavée because often, photos of these lithium are in colors pretty aesthetic. These images are often circulated but the reality is a bit less color just. These are the two main sources of are in saumures of lithium on the plateau Andin. And to secure these resources which are very dependent of these places, there is a multiplication of projects of extraction which are currently in Europe. The main sources are located in Republic Tchèque in Portugal, Finlande, Autriche and Serbie where these projects are often regularly to the political manifestations and hostility of local populations. These are some images of Serbie where Rio Tinto is a giant of mine who wanted to exploit lithium there and expropriate the inhabitants. Here, we see sort of ruins quite strange because they have allowed to party with their encadrement of fenêtres, portes, etc. So, it is a sort ruines modernes curious. It's also in Serbie that there were these first enormous manifestations in December 2021 de la population contre l'arrivée de ce géant minier Rio Tinto et à la faveur d'une élection, il y a eu... Rio Tinto a été débouté, a été un peu débouté hors de Serbie, mais reste à l'affût. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines élections. Il y a aussi des manifestations assez musclées au Portugal, parce qu'au Portugal, c'est la région du nord du Portugal et c'est aussi un patrimoine mondial classé, enfin, c'est classé patrimoine mondial agricole et c'est des mines à ciel vert. Donc là aussi, il y a une population qui est assez hostile. En Espagne, c'est le cas également. Et donc, des habitants des riverains qui craignent justement les impacts de cette extraction minière et également des activités de raffinage sur l'environnement. Et donc, en France aussi, des gisements ont été identifiés dans le nord du massif central, dans le massif armoricain et en Alsace. Ce qui fait dire fièrement à notre président qu'effectivement, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. On subventionne, on aide au maximum à acheter électrique. Et on va continuer de le faire tout le long du quinquennat. Et on subventionne aussi pour changer de véhicule parce que c'est bon pour le climat, ça pollue moins. À côté de ça, on veut produire de l'électrique en France et avoir cette stratégie industrielle comme ont eu les Chinois et donc avoir une stratégie européenne protectionniste, mais européenne. et on veut en produire plus, on atteindra les 2 millions en France. Ensuite, c'est une stratégie de souveraineté parce qu'on va produire des batteries, mais surtout, nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Et on a du gaz de schiste. Mais on a du lithium, surtout pour nos batteries. Elles ont besoin de lithium. Attendez, non mais, sinon on ne va rien comprendre. Donc, je voudrais quand même finir et venir sur les ZFE qui sont un peu différentes. Et donc, si on fait des batteries, ce qu'on va faire en France, on en fera 2 millions à la fin du quinquennat, eh bien, il faut pouvoir sécuriser parce que le coût d'une batterie à 80 %, c'est des matériaux, terres rares, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est pour ça qu'on va rouvrir des mines de lithium, des mines responsables, et qu'on va surtout rouvrir toutes les filières qui sont en amont pour pouvoir maîtriser les coûts et la filière. Mais surtout, comme nous, en plus, on produit notre électricité et qu'elle est décarbonée, le modèle se boucle. On évitera à nos enfants des crises comme on est en train de la vivre parce qu'on ne dépendra plus du pétrole qui vient d'autres pays, beaucoup moins du gaz qui vient d'autres pays et beaucoup moins des batteries électriques qui sont faites en Chine. Donc, climat, industrie, souveraineté. C'est très clair. Donc, une paraphrase, vous l'avez reconnue, cette fameuse campagne qui avait été lancée lors de la crise pétrolière de 1973, justement, pour appeler les Français à réduire leur consommation d'énergie. Donc, qui était la fameuse phrase en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc, en France, le transport, en fait, constitue le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est 38% des émissions nationales. Et donc, là aussi, le gouvernement, il a mis en place toute une planification qui donne là encore la priorité à l'électrification de la mobilité routière avec un objectif de 15% du parc des véhicules individuels électriques d'ici 2030 et la création aussi de toute une filière, nouvelle filière industrielle qui va de l'extraction au raffinage à la construction de gigafactories de batteries dans le nord de la France. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la vallée de la batterie à Dunkerque, à Douai et à Douvrain où sont en train de s'installer ces différents constructeurs. Donc, pour accélérer aussi cette exploitation du sous-sol, le gouvernement veut simplifier le code minier. Le code minier, c'est le texte législatif qui régit l'ensemble des usages du sous-sol. Il précise les conditions dans lesquelles on peut explorer et exploiter une mine, mais aussi toutes les dispositions relatives à l'arrêt des travaux miniers, ce qu'on appelle l'après-mine. Est-ce que vous, vous savez ce qu'on appelle justement une mine ? Moi, je l'ai découvert, ce qui différencie une mine d'une carrière, c'est la substance extraite. Donc, substances qui sont très précisément définies dans le code minier et qui comportent à la fois les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, le charbon, mais également des métaux comme l'or, le nickel, le cuivre et d'autres matières qui présentent un intérêt industriel pour la France comme par exemple l'uranium. Donc, une mine, elle est définie comme un gisement d'au moins une de ces substances. Elle peut être aussi bien souterraine, donc ce n'est pas le fait qu'elle soit en sous-sol qui fait que c'est une mine, elle peut être à ciel ouvert et là-dedans entre aussi l'extraction de la chaleur terrestre, donc tout ce qui est géothermie ou stockage d'énergie sous forme de gaz ou de CO2, tout ça, ça relève du code minier et donc ça n'appartient pas au propriétaire du sol, mais c'est administré par l'État. Donc, c'est pour répondre à ces enjeux que le gouvernement a décidé de se lancer dans une simplification de ce code et de raccourcir au maximum les délais d'instruction, notamment des permis exclusifs de recherche qui sont, qui est la première étape exploratoire en fait qui précède l'exploitation. Je vais aller très vite sur ce projet, mais c'est difficile de ne pas en parler. Ça, c'est le projet phare de ce retour de la mine sur le territoire français. La plupart des mines, elles ont été fermées dans les années 90. C'est le site ici de Beauvoir à Échassière, dans l'Allier, où on exploite encore le Caolin et où l'entreprise Imeris veut désormais extraire le lithium qui se concentre dans le mica du granit de Beauvoir. Et en fait, c'est une exploitation qui ne va pas être une mine à ciel ouvert, mais ils vont créer une sorte de gigantesque mine souterraine qui est un projet d'une assez grande envergure puisque Imeris veut produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium à partir de 2028. et ce qui permettrait à peu près, selon l'industriel, de produire 700 000 batteries de type SUV électrique par an. Donc, ce projet, il se retrouve au centre de controverses un peu sur les paradoxes justement de cette transition énergétique et fait aussi l'objet d'un débat public puisqu'en fait, a été sollicitée la Commission nationale du débat public qui est en fait chargée de garantir le droit à l'information et la participation des citoyens sur des questions environnementales. Donc, ça, c'est en ce moment même et vous pouvez suivre en fait, tout est documenté, toutes les différentes réunions publiques qui ont été organisées, elles sont disponibles en ligne et puis ça permet de voir que, effectivement, c'est des réunions publiques qui connaissent une forte affluence avec des débats souvent très houleux. À Paris, ça a commencé avec des boules puantes, des jets de flyers, etc. Donc, la plupart des réunions, elles ont lieu dans l'Allier mais il y a deux semaines, il y a eu une réunion parisienne assez agitée où, effectivement, se collisionnent ceux qui considèrent que ces projets d'extraction sont complètement anachroniques à l'heure du dépassement des limites planétaires et ceux qui pensent que le projet est vital pour la survie économique d'une région comme l'Allier. Donc, si ce débat vous intéresse, je vous signale ce film de l'anthropologue Violetta Ramirez, Transition sous tension qui sera projeté à Paris pour la première fois le 3 mai. Et du coup, je ne vous montre pas la bande-annonce mais je vous signale juste que ça se passe à l'Académie du climat rue Baudoyer dans le 4ème. Donc, elle va montrer, présenter ce film qui retrace un petit peu cette controverse. Donc, l'autre région très prometteuse en France où il y a beaucoup d'attentes, c'est l'Alsace où on a trouvé du lithium, cette fois, pas sous forme de roche mais sous forme d'issous dans les saumures géothermales. Alors, les saumures géothermales, c'est ces eaux très chaudes qui circulent à plusieurs milliers de mètres de profondeur et qui contiennent du lithium dissous dans des concentrations intéressantes en moyenne à 180 mg par litre. C'est beaucoup moins que dans les salards où c'est 2000 mg par litre. C'est même moins que dans le granit de Beauvoir où c'est 1 % de lithium et 99 % de déchets. mais contrairement au désert de la Tacama ou au massif de l'Allier, l'extraction de cette ressource serait particulièrement vertueuse. Certains industriels allont jusqu'à parler de zéro carbone lithium. Donc, la particularité de l'extraction de lithium en Alsace, c'est qu'il est lié étroitement à la géothermie profonde qui est une énergie renouvelable qui consiste à récupérer la chaleur des eaux géothermales contenues dans le sous-sol du fossé Rénan. Alors, juste quelques petits éléments géologiques. Ce fossé Rénan qui caractérise la plaine d'Alsace, il s'étend sur 30 à 40 km de large et 300 km de long entre Bâle et Francfort. C'est une conséquence de la formation des Alpes qui a provoqué ce fossé, cet effondrement central et un élèvement des épaules qui ont donné les Vosges et la forêt noire. et cet effondrement a créé des failles dans les roches comprimées qui ont été accompagnées de montées de lave volcaniques qui vont réchauffer les roches aquifères et donc l'eau qui circule dans ces failles du sous-sol à plusieurs milliers de mètres de profondeur. C'est une eau très chaude, presque à 200 degrés, très corrosive. Elle est chargée de plein de minéraux et donc en se déplaçant cette eau très chaude, elle dissout lentement le granit et elle libère le lithium. Cette présence de lithium dans les eaux géothermales s'est en fait connue depuis finalement très longtemps puisque moi j'ai retrouvé des traces dès la fin du XIXe siècle où ici on s'enthousiasme dans les gazettes déjà pour ce métal miraculeux et ses propriétés chimiques et c'est en lien en fait à l'époque avec le développement du thermalisme. Donc le 1er juin 1862, l'illustration de Bade qui est un journal littéraire et artistique de la vallée du Rhin et de la forêt noire relate justement ses récentes découvertes de chlorure de lithium dans les eaux de Baden-Baden. Baden-Baden c'est une station thermale très réputée et donc l'article vante l'action du lithium pour combattre la pierre, la gravelle et la goutte chronique d'autant que sous l'influence du chlorure et du lithium la constitution des malades s'est beaucoup améliorée. Donc c'est assez amusant c'est que l'auteur voit l'intérêt commercial d'extraire ce sel miraculeux mais il regrette les coûts d'extraction prohibitifs tout en concluant de manière un peu prémonitoire si la litine du commerce est aujourd'hui à un prix élevé c'est que les arts l'industrie et la médecine n'en ont pas encore trouvé l'emploi. Donc ce qui est intéressant aussi et ça c'est presque une autre histoire du lithium mais je vais aller très rapidement là-dessus c'est qu'il fait mention aussi des recherches du physicien britannique Alfred Garrod qui en 1959 a écrit un article où il prônait justement l'usage du lithium dans le traitement de la goutte mais aussi ce qu'il a appelé alors brain goutte qui est la goutte du cerveau et qui est un qui définit enfin qui décrit une forme de dépression et en 1869 le médecin new-yorkais George Beard propose le terme neurasthénie pour qualifier un nouveau mal apparu aux États-Unis avec la révolution industrielle qui touche en priorité justement une nouvelle classe de travailleurs des travailleurs intellectuels d'école Blanc victimes d'un syndrome de fatigue chronique qui se manifeste par une forme d'épuisement mental et l'incapacité à régénérer leur énergie nerveuse donc George Beard c'est intéressant il compare ces rangs croissants de neurasthénique c'est vraiment le terme qu'il emploie à des batteries vidées de toute charge les hommes comme les batteries ont besoin d'une réserve écrit-il donc à ce moment-là les cures thermales de lithium sont proposées comme une sorte de remède miracle à ce syndrome d'épuisement du cerveau une sorte de maladie de la vie moderne à ce moment-là il y a un énorme engouement pour les spas au lithium et l'engouement est même tel que les stations thermales elles commencent à commercialiser à embouteiller les eaux minérales pour que tout le monde puisse y avoir accès et pas seulement les bourgeois qui pouvaient se payer les termes donc en fait il y a tout un tas de boissons litinées de boissons tonifiantes qui arrivent sur le marché et certainement que vous connaissez même la plus célèbre d'entre elles qui est le 7-up qui est à l'origine une boisson litinée un soda qui sort juste la veille de la grande dépression et qui doit permettre de surmonter justement ce mauvais moment donc en Alsace aussi il y a début 1900 en fait dans cette station de Batweiler c'est une des plus anciennes stations thermales de Haute-Alsace il y a une petite usine d'embouteillage en fait qui est mise en place et qui est gérée pardon qui est gérée par cette entreprise qui s'appelle Lithium Quelle et qui commercialise une eau litinée diurétique et tonique et cette enfin la station thermale elle est détruite pendant la première guerre mondiale mais ils vont refaire une usine d'embouteillage un peu plus tard et justement ils vont appeler cette eau gazéifiée qui vient de la source litinée Lithia et cette eau Lithia elle a été effectivement commercialisée en Alsace pendant jusque dans les années 60 donc on voit qu'il y a déjà des traces de 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 ce Lithium plutôt comme médicament comme élément thérapeutique qui voilà qui transparaît dans cette histoire du thermalisme mais on le retrouve aussi dans la naissance de la pharmacopée de la psychopharmacopée moderne puisque c'est le premier psychotrope administré pour soigner une maladie mentale le lithium il s'est révélé particulièrement efficace pour stabiliser les humeurs et ça c'est des observations qu'a réalisé le psychiatre australien John Cade en 1949 où il a publié un article qui montrait l'étonnante efficacité de ces salles de lithium pour traiter les épisodes maniaques et dépressifs donc ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles bipolaires et aujourd'hui encore en fait on commence tout juste à comprendre comment ça fonctionne comment agit ce minéral quelles sont un peu ses propriétés assez extraordinaires et ses effets sur nos organismes puisqu'on découvre qu'il réduirait les tendances suicidaires qu'il ralentirait les maladies neurodégénératives qui permettraient en fait de vivre plus longtemps en bonne santé donc toute cette histoire du lithium qui est une histoire médicale ancienne elle a été explorée dans une exposition par la chercheuse et designeuse Anastasia Koubrak qui elle-même est en train de faire une thèse sur ce sujet et sur cette double histoire du lithium en tant que matière première critique et substance pharmaceutique et l'exposition justement qui a lieu à Rotterdam se concentrer sur la relation entre le lithium et les différentes formes d'épuisement donc cette longue parenthèse pour revenir en Alsace et entre temps justement le lithium de curiosité géologique utilisé dans la pharmacopée psychiatrique le lithium il est devenu vraiment l'objet d'un fort intérêt à la fois environnemental et économique donc la région elle est souvent présentée comme un exemple d'exploitation vertueuse du lithium certifiée bas carbone et sans les nuisances des mines que l'on trouve ailleurs dans le monde pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de grandes mines à ciel ouvert comme on l'a vu en Australie il n'y a pas de grands bassins d'évaporation voraces en eau comme dans le désert d'Atacana il n'y a pas d'usines de transformation qui carburent aux énergies fossiles le lithium du fossé Rénon serait vraiment l'exemple d'une ressource propre made in France donc en fait cette exploitation du lithium associée à la géothermie génère un certain enthousiasme parmi le monde industriel mais aussi chez les élus qui souhaitent exploiter sans mine ce minerai au travers le filtrage des saumurs donc comme j'ai essayé de vous l'expliquer c'est un coproduit ou un sous-produit même de la géothermie donc pour récupérer ce lithium il faut d'abord effectivement installer des centrales de géothermie et des centrales de géothermie profonde donc la géothermie c'est une énergie renouvelable dont l'Alsace est pionnière en Europe puisqu'en fait ici vous voyez la toute première centrale du genre à Sous-le-Soufforé en Alsace du Nord ça a d'abord été longtemps un laboratoire de recherche qui a été lancé en 1987 puis le site est devenu industriel et aujourd'hui il produit de l'électricité renouvelable via des forages à plus de 5000 mètres sous terre donc c'est vraiment des puits très profonds je vous remontre ici en fait le principe de fonctionnement il y a un puits producteur donc en fait on aspire les eaux chaudes donc là imaginez 5000 mètres sous terre c'est très profond dans le réseau faillé et en fait ici en haut au niveau de l'usine il y a des échangeurs de chaleur donc vous voyez la saumure elle ne sort jamais de sa boucle simplement il y a un échangeur de chaleur qui récupère les calories et en fait l'eau elle est réinjectée plus loin pour pas qu'elle se réchauffe trop vite dans ce qu'on appelle le puits d'injection donc ces eaux en fait la centrale de Soult c'est la plus ancienne il y a une deuxième centrale qui a été construite pas très loin à côté un peu moins profond à 2500 mètres qui elle alimente l'intégralité en fait de la chaleur produite va chez les roquettes frères à 15 kilomètres pour décarboner la fabrication d'amidon et l'intégralité c'est que un tiers des ressources qu'utilise cet industriel donc en fait on a ces deux grandes centrales et donc les fluides qui remontent ils sont très très chauds ils sont à 160-170 degrés et effectivement la géothermie elle tire partie d'une anomalie de la région qui est un gradient géothermique très élevé alors qu'est-ce que c'est le gradient géothermique c'est l'augmentation de la température avec la profondeur donc par exemple chez nous en moyenne quand on descend tous les trois en fait on augmente de 3 degrés tous les 100 mètres mais en Alsace du Nord c'est de 8 à 10 degrés tous les 100 mètres donc en fait on est très vite à de très hautes températures donc quand elles sont pompées par les centrales de géothermie ces eaux elles produisent de la chaleur ou de l'électricité avant d'être réinjectées plus loin et donc l'idée c'est au passage de capturer le lithium qu'elles contiennent via des systèmes de filtres et d'éponges donc ça permet à la fois d'exploiter la chaleur et en même temps de récupérer le minéral au passage donc là en fait c'est comme une sorte de boucle un peu idyllique de récupération de lithium donc évidemment ce serait un peu trop beau puisque cette extraction sans CO2 n'est pas totalement sans risque à Strasbourg il y a quatre projets de géothermie profonde actuellement qui sont totalement à l'arrêt parce que depuis le 12 novembre 2019 il y a eu plusieurs séismes induits jusqu'à 3,9 sur l'échelle de Richter donc c'est déjà assez conséquent ça c'était en juin 2021 qui ont fait trembler le sol et qui ont provoqué un certain nombre de dégâts et fissures puisqu'il y a eu 4000 dossiers d'indemnisation qui ont été déposés et en cause en fait ce projet d'un industriel qui s'appelle Fonds Roche qui voulait justement sur là on est à Strasbourg sur l'euro métropole donc vraiment une zone très urbanisée et en fait cet acteur s'était installé sur l'ancienne raffinerie de pétrole de Reichstätt et voulait donc faire la première centrale électrogène qui produirait de l'électricité et de la chaleur en creusant effectivement là encore à 5 km sous terre il s'avère qu'ils sont même allés un peu plus loin et c'est la première centrale de ce genre qui a été construite en fait aussi profondément après cette expérience pilote de Sous-le-Sous-Forêt parce que pour faire de l'électricité il faut des eaux à plus de 200 degrés donc il faut aller plus loin dans le sous-sol et peu de temps justement avant que les secousses ce groupe Fonds Roche avait vanté la présence de lithium en quantité et en qualité prometteuse dans les eaux extraites des puits de forage et ça ça arrivait à pic parce que l'État à ce moment-là alors ça ça a changé depuis mais à ce moment-là l'État avait suspendu en fait son aide mis fin au tarif préférentiel dont bénéficiait l'électricité générée avec la géothermie et du coup en fait c'était plus très rentable comme activité donc le lithium arrivait vraiment à point nové donc Fonds Roche ils envisageaient de produire 1 500 tonnes de lithium propre avant qu'un arrêté préfectoral effectivement mette fin à l'histoire en décembre 2020 et ordonne vraiment l'arrêt définitif du projet et de tous les autres projets de géothermie profonde dans la métropole alors il y a eu un comité d'experts qui a été mandaté et qui a effectivement confirmé que en fait ces tremblements étaient dus à l'activité de Fonds Roche au projet de géothermie et ils disent ces événements sismiques parmi les plus forts jamais enregistrés en raison d'une activité humaine en France donc ils se sont rendus compte que c'est dû en fait à l'injection de fluides à forte pression qui auraient déstabilisé les failles et les fractures à proximité des puits et qui auraient fait trembler le sol en fait ce n'est pas du tout la première fois non plus que ça arrive parce qu'il y a eu des précédents dans la géothermie profonde il y a eu des tremblements de terre à Bâle en 2008 à Saint-Gal en 2013 à Pouang en 2017 donc toute cette série à Strasbourg donc ces séismes dans l'euro-métropole ils s'inscrivent dans une controverse assez intense quant à l'implantation de cette technologie qui a longtemps été jugée non mature sur le territoire et l'accident de Fondroche a carrément mis fin au déploiement de la géothermie profonde en grande profondeur mais seulement à Strasbourg parce que dans le nord de l'Alsace au contraire ça s'est développé les centrales les projets de centrales se multiplient et en fait une des raisons c'est qu'on dit que justement le gradient thermique particulièrement élevé permettrait de creuser moins profondément et donc selon les industriels de limiter les risques donc là vous voyez un peu tous les PER donc les permis exclusifs de recherche en cours dans le nord de l'Alsace pour voir si on peut exploiter le pétrole la région dont je vous parle au nord de l'Alsace c'est une région très rurale mais qui est assez intéressante donc c'est à 40 km au nord de Strasbourg et c'est assez peu connu mais en fait c'est une région qui a déjà une grande histoire énergétique puisqu'elle a hébergé à Pechelbrom un des plus anciens gisements de pétrole qui n'ait jamais été exploité dans le monde le site il était exploité dès 1734 jusque dans les années 1960 et a été le lieu d'énormément d'innovation donc ça c'est Pechelbrom à l'époque où il y avait encore l'activité pétrolière c'est ici aussi que les frères Schlumberger peut-être que ce nom vous est familier en 1927 ils ont fait le premier carottage électrique donc les premières biographies c'est aussi sur ce site et ça c'est ce qui enfin cette technique de prospection c'est ce qui va vraiment faire la fortune des Schlumbergers et qui va les envoyer enfin faire découvrir tout le pétrole partout de par le monde donc il reste plus énormément de traces de cette histoire si ce n'est cet endroit extraordinaire qui s'appelle le musée du pétrole qui conserve la mémoire de cette activité industrielle ces deux petites salles de classe avec vraiment une collection incroyable et donc cette activité qui s'est terminée en 1963 donc il n'y a plus que ce musée du pétrole qui conserve un peu la mémoire de cette activité mais aussi les sous-sols qui renferment donc 100 000 tonnes de déchets industriels liquides issus de l'industrie chimique renan qui ont été déversés dans ces anciennes galeries dans ces anciens puits transformées en décharges dans les années 70 donc on comprend que l'idée de voir la géothermie développée à cet endroit crée quelques petites réserves ça c'est les fameuses diagraphies des schloumbergers alors qui sont aujourd'hui les acteurs en présence sur les territoires donc on a l'acteur historique local qui est électricité de Strasbourg donc qui exploite ces deux centrales dont je vous ai parlé de Sous-le-Soufforé et de Ritter-Sofen et qui se sont associés avec Eramet qui eux sont des géants de la mine et qui exploitent notamment le lithium déjà en Argentine et en juin 2021 en fait ils ont extrait les premiers kilogrammes de carbonate de lithium de qualité batterie de ces eaux géothermales sur la centrale de Ritter-Sofen et ils espèrent produire à peu près 10 000 tonnes de lithium par an avec un système justement d'éponge qui permettrait d'extraire ce lithium des saumures et eux projettent de faire cinq nouvelles centrales dans cette région en précisant qu'ils essaieraient de ne pas enfin qu'ils dépasseraient pas les 3000 mètres de profondeur pour éviter justement les accidents qui ont freiné qui ont créé une sorte de réticence alors je vous montre juste un petit peu de cette vidéo pour voir au cœur de la centrale de géothermie haute température à Ritter-Sofen Erametz et électricité de Strasbourg inaugurent ce pilote d'extraction directe de lithium c'est un prototype qui permet de récupérer le lithium sélectivement contenu dans l'eau géothermale donc on fait passer l'eau géothermale dont on a déjà extrait les calories ça passe dans ces colonnes qui viennent capter le lithium et ensuite on va désextraire le lithium pour récupérer du chlorure de lithium qu'on stocke dans ces cubités nerfs ES énergéticien alsacien et Erametz groupe minier et métallurgique français sont partenaires au sein du projet Alsace géothermie lithium objectif valoriser le lithium géothermale alsacien effectivement sur le territoire c'est eux qui sont un peu les plus enfin qui sont le plus avancé dans cette dans cette exploitation et qui ont tout un tout un nombre de PER là en cours je ne sais pas si vous connaissez ce site qui est assez intéressant qui s'appelle camino.org en fait qui permet de regarder d'avoir tous les permis qui sont en face d'exploration donc sur toutes les substances donc pétrole et autres minerais donc c'est une ressource qui est assez intéressante si on veut savoir un petit peu ce qui est actuellement recherché l'autre l'autre acteur donc ça c'est un peu l'acteur historique l'autre acteur c'est un nouvel acteur qui est arrivé sur le territoire donc qui met effectivement le savoir-faire du pétrole au service de la géothermie là c'est donc Lithium de France qui est une filiale du groupe Arvern et Arvern est spécialisé dans la géothermie le forage et la production de lithium bas carbone et c'est un groupe qui a été créé à Pau en 2019 par un monsieur qui s'appelle Pierre Brossolet qui a passé 20 ans dans le secteur du pétrole chez Total et qui est entré en bourse en septembre 2023 et Lithium de France a aussi parmi ses investisseurs le pétrolier Equinor qui est la plus grande entreprise pétrolière norvégienne et donc eux vraiment c'est ce qu'ils avancent ils disent nous faisons la même chose que les pétroliers en termes d'expertise sauf que nous ne produisons pas de pétrole mais de la chaleur et du froid nous nous définissons comme des énergéticiens qui ont exporté le savoir-faire des pétroliers vers la chaleur renouvelable qui est la géothermie donc tout leur projet en fait il est centré sur la production de chaleur donc pour faire des creusés moins profondément et éviter justement essayer d'éviter ces risques sismiques ce qui pose quand même une petite question en fait comme je vous l'ai là encore montré c'est qu'ils veulent produire plein de chaleur on risque d'avoir une vingtaine de centrales qui vont produire de la chaleur mais on a un territoire en fait comme vous pouvez le constater qui est un territoire essentiellement rural donc en fait il n'y a pas genre Strasbourg et 80 000 habitants qui ont besoin d'être chauffés donc c'est là où on tombe un peu dans ce paradoxe toujours c'est que du coup en fait qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir à qui vont vendre toute cette chaleur qu'ils pensent produire ils ont projet de créer des zones d'activité donc en fait ils vont créer plusieurs zones d'activité dans la région pour je vous mets la petite slide pour justement avoir des clients à qui vendre cette chaleur donc évidemment ça pose un peu question puisqu'il faut créer l'activité quoi donc ces nouvelles centrales elles devraient alimenter en chaleur deux nouvelles zones d'activité créées donc pour l'occasion qui est un parc d'excellence industrielle à Athen avec 54 hectares soit quasi la taille du village et qui est en fait la zone d'activité qui pourrait accueillir l'usine de purification de lithium de lithium de France et des autres entreprises puisqu'en fait il faut quand même raffiner une fois qu'on a extrait le chlorure de lithium il faut le raffiner pour le transformer en carbonate de lithium et l'autre donc ici sur cette zone ils veulent accueillir des industriels en lien avec la batterie etc mais ici ils veulent développer un projet de plus d'activité agricole d'activité agroalimentaire avec notamment un projet de séchage de céréales et aussi un projet de ferme enfin d'implantation de serres maraîchères donc développer tout un tas de culture sous serre et et donc la chose dont ils sont le plus fiers souvent c'est les c'est un projet de ferme aquacole puisque en fait un des arguments qui est souvent employé c'est qu'ils veulent effectivement que en fait la chaleur est tellement forte qu'on peut quasi faire des cultures tropicales en Alsace et on peut éventuellement cultiver de la spiruline mais aussi élever des gambas et donc voilà et j'ai mis gambas versus réfort parce que en fait dans le coin il y a pas mal d'agriculteurs qui cultivent du réfort sur ces terres agricoles qui risquent d'être bétonnées en fait pour les zones d'activité donc c'est assez paradoxal parfois donc ça génère aussi pas mal de dissensus et le dernier acteur c'est Vulcan ça c'est Vulcan c'est eux qui ont ce slogan zéro carbone lithium marque déposée et ça c'est une start-up australo-allemande qui est à la tête du plus grand projet d'extraction de lithium toujours sur le fossé Rénan mais côté allemand et qui a déjà lancé en novembre une usine d'extraction pilote à Lando qui est déjà en train de produire et eux ils ont également déposé donc eux ils arrivent sur le territoire alsacien et ils ont déposé un permis ici dans le sud de l'Alsace à Mulhouse en lien avec Stellantis qui est le partenaire de Vulcan et Stellantis a à Mulhouse en fait une énorme usine un groupe automobile en fait pardon une usine où ils produisent des véhicules pour Stellantis et donc en fait Stellantis ils veulent travailler avec Vulcan pour décarboner la production de leur usine d'automobiles mais pareil en fait ils ne sont pas non plus très bien venus en fait tout le projet de Vulcan il faut savoir que ça englobe en fait une énorme surface de 480 m² qui est sur l'ancien bassin potassique potassique je vais y arriver et qui qui a lui-même en fait notamment enfin il y a plusieurs problèmes sur ce terrain en plus des effondrements liés à la mine aux mines de potasse il y a aussi tout un problème lié à Stockamine qui était en fait un site d'enfouissement des déchets industriels ultimes dans les anciens enfin également dans les sous-sols et qui a pris feu et enfin il y a toute une controverse de savoir est-ce qu'on va sortir ces déchets très dangereux est-ce qu'on va les laisser sachant qu'au-dessus il y a la plus grande nappe phréatique d'Europe qui est donc voilà les gens sont un peu tendus avec ça et donc effectivement il y a une sorte de fronde des élus pour l'instant autour de ces projets et voilà ils expriment aussi cette inquiétude liée à la proximité du site d'enfouissement de déchets de Stockamine donc c'est peut-être que je ne vais pas trop m'attarder peut-être que j'avais juste envie de finir peut-être sur comment ces projets sont accueillis et le type de tensions que ça génère effectivement donc suite à l'accident de Fonroche à Strasbourg évidemment la relation à la géothermie ils ont développé les habitants ont développé une sorte de méfiance par rapport à cette technologie il y a aussi des oppositions écologistes en fait qui sont liées à la zone d'activité donc ça donc qui pointent les impacts locaux qui sont engendrés par ces projets donc cette zone d'activité elle représente quand même 75 terrains de foot elles se déploient sur des terres agricoles dont une grosse partie sont cultivées en bio et où on cultive donc notamment ce réfort alsacien les habitants qui craignent une destruction de leur cadre de vie et en face des élus qui promettent 2000 emplois dans un village qui compte que 195 habitants donc en fait effectivement ça interroge pardon 1900 habitants mais toujours est-il que quasi ça doublerait la taille du village donc ça ça pose tout un tas de questions une autre donc ça c'est un peu les petits collectifs qui sont en train de s'organiser la résistance elle n'est pas aussi bien construite pour l'instant que aussi unitaire que dans que dans l'allié enfin chacun a des enfin c'est pas très bien c'est pas encore très c'est très hétérogène on va dire comme 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 les associations il y a aussi une critique récurrente qui vient de de la gouvernance de l'état d'opacité des procédures qui permettent pas vraiment un débat informé sur le sous-sol le fait que beaucoup expriment la difficulté de s'informer qui se plaignent de la technicité des dossiers donc on voit toutes ces associations locales et ces citoyens qui sont en train de développer par leurs propres moyens des compétences en géologie en sismographie en cartographie et qui essayent de développer un regard critique sur ces projets de développer une forme de contre-expertise citoyenne et là on touche un peu une des caractéristiques de ce milieu c'est une sorte d'incertitude en fait nous on peut pas faire l'expérience du sous-sol par nos sens sa connaissance elle relève effectivement de savoir expert ça nécessite de faire confiance au savoir scientifique et en fait cette connaissance elle dépend aussi des outils qui sont détenus par les groupes industriels qui sont impliqués dans l'exploitation des sous-sols donc il y a tout un débat de géopolitique souterraine aussi qui est en train de se déployer et où en fait on essaye en fait de trouver des moyens de mieux comprendre en fait ce qui se passe et en fait ça mène aussi à une sorte de politisation progressive du sous-sol et je signale juste un dernier petit projet qui est le projet Sismo Citoyens qui est justement un dispositif de sciences participatives cette fois porté par les sismologues et les sociologues de l'université de Strasbourg qui est en train d'être déployé dans cette zone à la fois dans l'Europe métropole à Strasbourg mais aussi dans l'outre-forêt donc dans le nord de l'Alsace et en fait ils proposent aux particuliers d'héberger chez eux justement une petite station sismique c'est un petit Raspberry Shake pour en fait participer à cette surveillance collective des sous-sols et commencer à développer une culture sismologique partagée de permettre en fait de renouer avec un sous-sol qui avait justement un peu disparu de nos imaginaires et qui est en train de se rappeler de se rappeler à nous de manière assez urgente peut-être que je m'arrête là parce que je vais oui pardon merci beaucoup Marie c'était passionnant de t'entendre suivre le système électrico-numérique à la trace dans l'espace celui de la mine et puis ce zoom aussi sur ce territoire alsacien et son histoire industrielle extractiviste du lithium au pétrole et puis à nouveau le lithium alors je veux bien faire un commentaire très rapide poser une question aussi et puis ensuite je passerai très rapidement le micro à la salle comme on dit c'est assez troublant en fait toute cette dynamique autour de l'imaginaire extractiviste qui permet de renouer avec l'exploitation minière qui est une des industries les plus polluantes historiquement et de la faire apparaître comme un problème du passé que l'on aurait résolu donc de la mine du 20ème siècle à la mine du 21ème siècle donc tu auras peut-être des éléments là-dessus ça c'était un premier commentaire et peut-être une question plus sur ta posture à partir de ton champ de recherche donc le champ de l'art et du design on voit bien dans l'analyse de la progression du changement climatique de la catastrophe environnementale finalement que le rationnel critique les rapports du GIEC etc. ne suffit pas ne suffisent plus pour contrer le délire éco-moderne et il y a une sorte de mystique productiviste accélérationniste passion de l'accumulation quasi mystique voire religieuse pour faire référence au Saint-Simonien et à ce que Pierre Musso a appelé la religion industrielle montrant que c'est une machinerie intellectuelle un imaginaire et on voit bien tout l'intérêt la nécessité même de penser tout cela depuis le champ de l'art du design de l'architecture peut-être aussi d'une certaine façon en tout cas toutes ces disciplines qui mobilisent des imaginaires opposables qui ont une approche culturelle esthétique qui produisent des récits sur des façons d'autres façons d'être au monde et donc ma question quelle place à l'imaginaire dans ton travail et dans ta pratique aussi de commissaire là je crois que tu nous partages généreusement une recherche qui est en cours et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être alors pas tant les méthodologies d'enquête tout terrain mais que sur la façon dont l'imaginaire irrigue tes travaux jusqu'ensuite à l'exposition récits à la conférence performance et à des formes un peu particulières que tu développes alors sur le effectivement sur un des premiers petit c'est bien de dire que c'est une recherche en cours donc en fait j'ai pas grand chose encore à présenter comme forme puisque c'est en fait juste une enquête la seule chose qu'on a faite c'est effectivement c'est une première journée d'études où j'avais invité des anthropologues des designers dont Anastasia Koubrak des graphistes ici on voit par exemple pareil c'est un travail en cours donc je suis même pas sûre qu'ils seraient très content que je le montre à ce stade mais de Nicolas Couturier qui travaille aussi sur ces questions qui lui est vraiment graphiste artiste et qui a développé en fait une sorte de carte avec des vous voyez des petits cônes qui étaient là pour le coup juste un facilitateur de conversation mais qui a très bien fonctionné parce qu'à cette journée d'études il y a pas mal de gens qui se sont déplacés à qui il manquait en fait des éléments pour s'engager dans cette discussion et ça a vraiment facilité ces échanges déjà dans un premier temps ce que j'avais aussi dit à Fanny à Fanny quand on s'était vu dans ces rencontres LUNA qui étaient organisées à Mulhouse dans le cadre de l'exposition que tu présentais là-bas c'est que souvent en fait on a presque déjà un temps de retard par rapport aux industriels puisque là ce que je vous montre ça c'est une bande dessinée qui existe je l'ai ramenée parce que des fois les gens ils vont me dire non ça n'existe pas si donc en fait ça c'est un exemplaire qui n'est pas en vente parce que en fait c'est des exemplaires qui ont été achetés par Ardern Group et donc c'est une bande dessinée qui est consacrée pour les ados avec une jeune héroïne qui est une hackeuse qui développe des univers virtuels qui sont entièrement et elle elle est complètement fascinée par la géothermie et donc en fait elle imagine un monde où tout fonctionnerait avec à l'aide de technologies liées à la géothermie et ce qui est donc très enthousiaste par rapport à ces technologies et donc à la fin de cette bande dessinée il y a ça c'est intriguant et enfin que c'est pas dans le commerce et donc il y a en fait des petits mots de Pierre Brossolet qui est le PDG donc de Ardern Group qui donc dit dans cette BD un immense merci à l'équipe constituée autour d'Ivon Bertorello pour la mise en scène et en image d'une idée naïvement proposée par le groupe Arverne et magnifiquement réalisée donc en fait on voit que les les outils pour essayer de comment dire de les outils de communication qu'ils utilisent c'est aussi les mêmes je veux dire c'est eux aussi fabriquent participent à sensibiliser donc là c'est vraiment pour un lectorat adolescent sur l'intérêt de développer en fait ces technologies vertes l'héroïne c'est pas un garçon c'est une jeune fille c'est une jeune fille qui pod c'est une jeune fille qui fait des vélos c'est une jeune fille qui est dans les mondes virtuels mais aussi dans le monde réel enfin donc en fait ils développent eux-mêmes leurs propres récits sur ces futurs on va dire désirables et c'est vrai que c'était assez troublant de de voir ça donc ça c'est en fait pour le versant un peu écomoderniste et après s'oppose à ça ça c'est la campagne de l'AFD c'est l'extrême droite allemande qui qui est un autre imaginaire qui est peut-être plus proche des pétro-masculinités de Karamid Aguette qu'on retrouve aussi beaucoup aux Etats-Unis qui est en fait une sorte de montée d'une hostilité très très forte contre l'écologie contre toute cette écologie ressentie comme punitive décidée par les élites décidée par l'Europe et donc eux ils ont fait toute une campagne hyper militante en faveur du diesel avec des arguments qu'on pourrait qualifier carrément d'écologiques je veux dire il y a très peu de différence ils vont dire par exemple que est-ce que c'est vraiment écologique les batteries des véhicules électriques qui en fait pour les résorber il faudrait 8 ans pour que l'empreinte carbone soit la même qu'un véhicule thermique et que 8 ans c'est à peu près leur durée de vie donc en fait on voit que les arguments qui sont mobilisés ils sont assez assez proches et en fait moi c'est aussi ce que relevait Louis Bidou qui est donc l'anthropologue j'avais aussi invité à cette occasion qui montrait qui montrait en fait qui montrait que en fait ça devenait assez compliqué d'être écolo parce que quand on voit que dans les réunions publiques les réseaux sociaux aussi les personnes qui s'attaquent de manière la plus virulente aux opposants de la mine c'est pas forcément des pro-industrie ou quoi c'est souvent d'autres écolos qui se revendiquent eux-mêmes écolos qui eux défendent l'avenir de la voiture électrique qui prennent enfin qui roulent déjà en voiture électrique qui ont des panneaux des maisons avec des panneaux solaires et que du coup en fait cette mine elle fait vaciller beaucoup les catégories on sait plus trop en fait ce que c'est d'être écolo ou moderne aujourd'hui est-ce qu'il faut soutenir effectivement un projet de mine au nom de la transition est-ce qu'il faut défendre un autre avenir est-ce qu'il faut être 100% pour la sobriété et rejeter tout le reste et en fait on voit que finalement ces questions elles sont assez complexes en termes de la manière dont ils font bouger les frontières c'est très compliqué en fait de s'y retrouver donc c'est vrai que voilà ça c'est un peu le choc des imaginaires c'était pareil c'est une l'endroit où va être où va être implantée la prochaine centrale elle est près de ce rond-point qui est un rond-point très connu en Alsace le rond-point des potiers parce que c'est dans la ville dans le petit village de Betchdorf qui est très connu pour sa poterie au gré vitrifié qui est très reconnaissable par ses couleurs bleu cobalt et gris et donc là par exemple c'est une jeune femme du coup qui est venue à nos rencontres moi j'avais juste récolté ces documents ça m'avait intriguée et donc elle elle est potière c'est la dernière de toute de 15 générations de potiers au gré de Betchdorf avant c'était un village où il n'y avait que des potiers qui exploitaient l'argile les sous-sols donc aussi ils ont aussi un rapport au sous-sol et en fait elle c'est la dernière il n'y a plus que 7 familles et donc elle a fait cette petite campagne d'affichage plus de poterie moins de batterie et en fait le maire a porté plainte et elle passe au tribunal pour des A4 collés enfin vraiment quelque chose d'assez innocent donc on voit que ces chocs de monde ces chocs de récits ils sont assez enfin ils sont assez assez violents et en fait elle a été dénoncée par les gamins du village donc c'est assez en fait c'est assez complexe on sent qu'il y a vraiment des frontières hypernettes en termes de ce qu'on projette sur le territoire en tout cas dans cette région-là de Hatton il y a vraiment des mondes en fait qui sont assez incompatibles qui s'affrontent qui souhaitent bonsoir bonsoir on m'entend merci pour votre intervention ma question je vois un peu ce que vous disiez sur les frontières qui se flouent entre Econo et notamment par rapport à la voiture électrique par tout ce que vous exposez on comprend bien qu'on est dans avec le Bithium on est dans une vision très extractiviste de laquelle il faut sortir réglement mais moi ce que je vois aussi c'est qu'on est face à une urgence plus large climatique et qu'on n'est pas du tout prêt à sortir de la voiture individuelle et que les rapports les rapports GEC par exemple mettent la voiture électrique comme une manière de répondre à cette urgence et il y aura du lithium etc et ça paraît irréaliste de s'en passer même si c'est urgent et du coup concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous moi je pense c'est vraiment en fait c'est vraiment la seule question en fait parce que le lithium on parle du lithium mais en fait la vraie question c'est pas le lithium quasi en fait c'est vraiment la voiture parce que la voiture en fait c'est pour nous elle est complètement associée et surtout pour moi par exemple qui vient d'un petit village d'Alsace où en fait avoir une voiture et son permis c'était échapper à ce village et enfin commencer pas à vivre mais en tout cas à faire ses propres expériences etc donc en fait ce qui est vraiment central dans cette question c'est l'attachement à la voiture en fait et à ces formes de mobilité qui sont en fact dont on va avoir du mal à négocier en fait et aussi parce qu'évidemment tout l'aménagement tout l'aménagement actuel il a été réalisé autour de la voiture donc c'est hyper complexe et ça j'ai lu donc il y a aussi des designers il y a un designer qui s'appelle Kian York qui est autrichien qui travaille vraiment plus sur cette question de l'attachement à la voiture et comment on pourrait changer ça en fait est-ce que c'est inexorable est-ce qu'on pourrait vraiment en fait ce qu'il faut c'est changer notre visage par rapport à la voiture donc ça c'est très compliqué et il disait quelque chose d'assez intéressant juste sur par exemple sur ceux qui achètent des SUV donc ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que oui j'étais un peu rapide mais le problème c'est que pour l'instant c'est surtout des SUV qui sont et on sait que ça c'est le truc vraiment le moins le moins tenable parce qu'en fait encore faire des petites citadines avec des petits moteurs et des mobilités de 100 kg d'autonomie ça ça pourrait fonctionner mais tout ce qui est au-dessus en fait ça fonctionne ça fonctionnera pas mais lui il disait que sur les SUV par exemple les gens qui les achètent c'est pas forcément des climato-sceptiques ou des pétro-masculistes mais que c'était même plutôt l'inverse et c'était pas forcément voilà des gens qui guillaient le changement climatique mais que cette crainte de la catastrophe de la catastrophe à venir en fait ça a amené certaines personnes à acheter en fait des voitures plus grosses à cause du sentiment de sécurité en fait qu'elles procurent et que en fait ça permet de s'extraire d'un environnement aussi urbain qu'on juge de plus en plus violent donc en fait c'est tout un mode d'être et de relation qui est central en fait dans cette question et que j'ai pas du tout de réponse à ça en fait parce que moi je me demandais si vous pensiez que du coup utiliser des batteries électriques c'était pas du tout une solution parce que c'est déjà trop dangereux de commencer à faire le thème ou si c'était quand même dans l'urgence quelque chose vers lequel il fallait tendre pour remplacer en premièrement moi j'ai sûrement à voir enfin moi ce que je vois ce que je constate surtout c'est à quel point c'est difficile en fait c'est difficile de trancher je trouve que c'est très très difficile comme question en fait et que en fait ça demanderait vraiment de modifier en profondeur nos usages en fait et ça je sais pas qui est prêt à vraiment faire ça parce qu'effectivement en fait souvent dans les débats dans les réunions publiques là où ça part en sucette c'est toujours en fait le même moment c'est quand quelqu'un quand un écolo dit quelque chose et que quelqu'un répond genre oui mais toi t'as bien un téléphone t'as bien un smartphone qu'est-ce qu'il y a dans ton smartphone une batterie au lithium t'as bien un ordinateur qu'est-ce qu'il y a dans ton ordinateur une batterie au lithium t'as bien un vélo électrique etc etc donc en fait il y a une sorte de de trucs super et c'était pareil pour la géothermie parce que la géothermie c'est une technologie qui a été très soutenue par les écolos à Strasbourg parce que ça paraissait vraiment plein de promesses en termes d'énergie renouvelable territoriale etc mais voilà qui est quand même basée aussi sur des technologies assez complexes qui demandent des énormes investissements et du coup quand il y a un accident industriel comme fond roche en fait c'est tout qui est tout le mix énergétique qui doit être revu donc là ils sont partis sur un autre délire 100% enfin remplacer tout la vieux thermique par le photovoltaïque qui pose d'autres questions enfin ouais c'est assez complexe je voulais juste citer les travaux de Caroline Galèze qui travaille sur les régimes et les politiques de mobilité notamment automobiles qui a toute une critique sur le véhicule autonome mais qui repose aussi sur des analyses du modèle de l'ingénierie de la mobilité enfin toute son histoire aussi sur la question de la création de ces modèles comment ça a été créé voilà j'en dis pas plus mais c'est une très belle référence là-dessus qui est à la fois très critique mais qui ouvre aussi des pistes disons un peu sur la diversité notamment sur la question des transports publics etc et elle est pas là elle devait venir ce soir mais elle est à une exposition au McVal sur le véhicule qui s'appelle des routes automobiles une exposition qui ouvre sur il va y avoir toute une série aussi de conférences autour c'est là qui travaillent sur le véhicule et sur la mobilité bonsoir merci pour votre intervention j'ai pas forcément de questions pour rebondir sur la remarque et citer aussi Amory Lovins qui est un grand physicien qui a démontré qu'on pouvait se passer toutes les énergies fossiles etc sans pour autant générer une crise climatique et c'est documenté et sur l'automobile ce qui est intéressant c'est de se dire qu'aujourd'hui le carburant pour déplacer la personne c'est simplement 0,5% du carburant donc ça rejoint ce qu'on se dit c'est que c'est pas forcément l'objet qui doit être transformé c'est à dire passer du pré-trol au lycium mais il faut toujours s'interroger sur l'usage l'usage c'est bien de déplacer les personnes et ça on ne peut pas on ne peut pas y toucher parce qu'effectivement on ne peut pas revenir sur un usage mais c'est ce qu'on voit aussi en architecture c'est qu'on ne va plus forcément construire des mètres carrés mais de l'usage et donc c'est très différent c'est un pas de côté je pense que c'est une piste assez intéressante pour avancer et innover oui ça c'est en fait même dans les discours des en fait les discours d'Imeris en fait ce qu'on entend il n'est pas public y compris au niveau de l'État souvent en fait cet argument aussi du covoiturage etc et du changement des usages il est aussi très affirmé mais il n'y a pas beaucoup de choses très concrètes qui sont mises en place pour le rendre vraiment effectif d'une certaine manière donc on voit que l'effort est plutôt mis sur l'électrification du parc automobile que sur j'ai l'impression que sur les autres questions qui sont qui pourraient être effectivement d'autres modes de déplacement de la collectivisation plus de lignes de train que sais-je oui il y a d'autres qui recherchent aussi sur la légèreté des véhicules pour assurer la sécurité la légèreté voilà pour toujours revenir à la même alors là on a c'est-à-dire utiliser moins d'énergie pour le même service rendu oui on est d'accord parce que là avec les voitures les SUV électriques là on déplace des tonnes de métal voilà exactement du coup en fait la réponse elle est beaucoup plus complexe est-ce qu'il y a une dernière question rapide ou un commentaire puisque je crois qu'il est bientôt l'heure alors tu nous parleras des canaries au pot là-bas le lien entre les canaries je peux vous montrer quand même le lien direct ah non pardon je ne peux pas vous montrer puisque il n'y a pas d'internet merci beaucoup merci beaucoup Merci.